et bien bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de l'académie du web design aujourd'hui je vais vous présenter Bricks Builder. Bricks Builder est un page builder qui est sorti l'année dernière qui va arriver très bientôt dans sa version 1.5 Bricks Builder est un builder qui se focalise sur la performance et sur la puissance de ses fonctionnalités et surtout Bricks Builder est un concurrent sérieux à Elementor Pro alors Bricks Builder possède des fonctionnalités qu'Elementor ne propose pas donc notamment la construction de boucles personnalisées où on doit passer lorsqu'on travaille avec Elementor sur des extensions telles que Elementor Custom Skin voire le combiner à JetEngine pour avoir plus de possibilités Bricks Builder nous propose tout ça en natif donc on va se retrouver tout de suite sur mon WordPress pour voir un petit peu comment ça s'architecture donc la première chose à dénoter c'est que Bricks Builder n'est pas une extension c'est un thème donc ça s'installe comme un thème graphique et ça va donc le système est relativement différent des autres extensions donc on a le thème qui est ici c'est livré avec un Bricks Style Theme c'est à dire un thème enfant qui va nous permettre de modifier le fichier les fichiers notamment les templates sans que ça écrase le thème principal donc je dirais qu'à priori on activera toujours le thème enfant au lieu d'activer le thème principal pour ma démonstration j'ai fait ce qu'il faut pas faire c'est à dire j'ai activé le thème principal une fois qu'on a installé le thème on se retrouve donc dans le tableau de bord avec une nouvelle entrée dans notre back-office Bricks et alors chose intéressante on a une académie qui nous permet donc d'aller apprendre le fonctionnement de Bricks et ensuite on va retrouver donc ces fameux modèles qui sont uniquement mis en place par Elementor Pro donc dans la version de Bricks on les gère directement alors c'est les modèles qui vont nous permettre de créer des modèles pour les entêtes les pieds de page les pages d'erreur 404 les pages de recherche bon tous les tous les endroits où on a besoin de se greffer sur la hiérarchie template de wordpress et bien on le fera directement à partir de Bricks alors au niveau des réglages je rentrerai pas dans les détails mais on a pas mal de réglages et notamment on a le SEO qu'on peut gérer directement à partir du Bricks Page Builder donc ça c'est assez intéressant et on peut aussi donner des accès ou pas à nos clients suivant donc ces systèmes de rôle où on peut donner l'accès à un client un éditeur par exemple mais pas un auteur de façon à ne pas ouvrir ou complètement fermé le back-office donc ça c'est aussi intéressant et ensuite on a pas mal de réglages sur le constructeur lui-même et sur les performances donc on peut désactiver certaines les polices de Google par exemple ou les intégrations de façon à avoir surtout un site très rapide avec comme dans Elementor les clés API qui nous permettent de nous connecter à des services web externes tels qu'un splash ou Google Maps ou Mailchimp etc et une possibilité d'entrer directement du code personnalisé soit via du CSS personnalisé soit via des scripts dans le header le body ou le footer donc tout ça c'est en natif alors pour le principe lui-même de fonctionnement bien ce que je vais je vais faire c'est que je vous ouvre et ouvrir à côté une maquette que j'avais fait sur mon site de test ici donc c'est une maquette que je vais essayer de reproduire et on va voir ce que ça donne donc c'est un blog grid je crois que c'est celui-ci voilà donc c'est une grille où il ya plusieurs posts à l'intérieur avec une image de fond et avec du texte par dessus donc on va voir si c'est facile ou pas de le faire avec bricks builder sachant que je ne l'utilise que depuis quelques quelques heures donc je me retrouve donc sur bricks builders donc là je vais aller et une nouvelle page je publie ma page et je vais modifier avec bricks donc vous allez voir on va rentrer dans un interface qui est très rapide à charger déjà donc ça c'est la première chose qui ressemble qui est un compromis entre oxygène builder pour ceux qui le connaissent et élément or pro avec sur la gauche tout ce qui a trait aux différents widgets qu'on va pouvoir manipuler et sur la droite et bien la structure de la page alors c'est assez intéressant si je prends ça donc je vais créer une structure on a deux en fait on a deux colonnes et dans la deuxième colonne on a deux sections différentes sur élément or c'est géré avec des sections internes ici donc on a une première section interne ici une deuxième section interne en bas et si on regarde la structure on a deux colonnes donc une première colonne à gauche avec l'image et le texte et une deuxième colonne avec deux sections internes qui se suivent chaque section interne possède une colonne donc on a quand même pas mal d'éléments sur la page pour réaliser cette chose là alors il est à noter également que je n'ai pas réalisé avec les flexbox je n'ai pas réalisé avec les conteneurs parce que pour l'instant c'est encore en version bêta alors que briques lui est par défaut fonctionne avec les flexbox depuis pratiquement sa première version donc j'ai au milieu de la page la possibilité de rentrer une nouvelle section mais je vais utiliser le deuxième widget là le deuxième icon qui est mise en page et je vais créer tout de suite donc deux colonnes donc on voit qu'on a un conteneur principal alors le conteneur dans briques ce sont de trois trois types de conteneurs on a les sections les conteneurs les blocs et les div les div c'est les conteneurs les plus simples qui soient et les sections sont globalement pleines largeur font 100% de la largeur de la fenêtre et les conteneurs et les blocs sont deux éléments qui sont intermédiaires entre le div où on a on n'a aucune c'est que aucun paramètre de ct et la section qui est pleine largeur donc quand on fait par défaut donc j'ai créé mon conteneur j'ai donc deux deux colonnes à l'intérieur dans chaque colonne je vais aller donc grâce aux petits plus qui se trouvent ici je vais aller récupérer un bloc donc je vais mettre un premier bloc je vais le dupliquer avec le bouton droit de ma souris donc c'est pas mal ça permet d'avoir accès à un comme sous Elementor d'ailleurs un menu contextuel je duplique mes blocs alors je dans ma première mon ma colonne de gauche je vais avoir une seule colonne et dans ma colonne de droite je vais faire en sorte d'avoir deux colonnes dans chacun des conteneurs donc je vais garder un seul colonne un seul bloc dans la colonne de gauche et dans la colonne de droite je vais mettre deux blocs voilà et dans chacun des blocs je vais rajouter donc je vais avoir une colonne dans cette colonne j'ai un bloc je vais avoir deux blocs voilà et dans chacun des blocs j'aurai trois éléments textuels alors c'est la même chose ici les catégories un titre et un sous titre et je retrouverai les mêmes choses là dedans donc pour faire ça et bien je vais aller faire un plus rajouter un titre voilà ensuite je vais le dupliquer deux et trois et puis je vais dupliquer l'intégralité de mon bloc ça va être plus simple donc là je supprime celui ci je supprime celui ci je vais prendre ce bloc là et je vais le dupliquer voilà de façon à avoir donc alors on voit que ce qui se passe c'est que ma colonne en fait c'est une flexbox donc le la direction n'est pas colonne mais horizontale voilà donc là j'ai un premier bloc ici donc il correspond à ici j'en ai un autre à côté un autre à côté et ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un autre bloc de façon à pouvoir ce dernier bloc donc ici le mettre en enfant direct de la colonne et ce que je vais faire c'est que je vais rajouter donc mon premier bloc comme étant un enfant de ce bloc là mon deuxième bloc un enfant et je vais dupliquer ce bloc là voilà pour avoir deux blocs un bloc avec deux colonnes et un deuxième bloc avec deux colonnes alors la seule chose qu'il faut maintenant c'est que ma colonne elle soit dans le sens vertical et que chacun de mes blocs soit dans le sens horizontal voilà donc ça c'est les comportements des flexbox standard donc ça c'est plutôt plutôt intéressant donc le conteneur alors on a dans ce conteneur là je vais donc lui donner une enfin mettre en fond de ma colonne de gauche pardon une image telle que ici alors je veux pas prendre cette image là je vais en prendre une autre donc je vais dans la colonne je vais dans style arrière-plan je sélectionne une image on va prendre cette image là insérer voilà alors le conteneur principal dans son contenu la règle qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'intégralité on va étirer sur l'axe transversal vertical dont l'intégralité on va les tirer de façon à pouvoir entrer en intégralité sur l'idée et on va mettre dans le style du conteneur alors c'est organisé par tab c'est il ya pas mal de choses dedans on va dans la mise en page gérer une hauteur alors je vais faire par exemple 620 pixels 620 pixels voilà ce qui va me permettre d'avoir une hauteur minimum on a aussi la hauteur minimum ici on peut aussi la gérer ici c'est comme on souhaite ça dépend de ce que vous voulez faire donc là c'est bien et ensuite sur chacun donc dans la deuxième colonne sur chacun des blocs et bien on va prendre en hauteur 50% 50% de la hauteur comme ça ça fera 100% donc le premier en hauteur on bascule ici dans en pourcentage on va mettre 50% et dans le deuxième bloc on va mettre en hauteur ici en pourcentage également 50% comme ça on a une structure qui est relativement simple un conteneur principal qui constitue deux colonnes une colonne à gauche où on a juste un bloc mais là maintenant on va mettre aussi nos titres donc on va mettre un titre que je vais dupliquer deux fois voilà alors dans ce bloc là on voit que le contenu le contenu de ce bloc là alors sur la colonne de gauche on va l'étirer de façon à prendre l'intégralité de la hauteur on voit qu'il est centré pour l'instant on va le mettre en bas voilà de la du bloc donc alors je vais changer les couleurs pour qu'on ait tout de suite quand même quelque chose qui soit plus simple à lire donc typographie on va passer alors je sais ça c'est pas vraiment du blanc je vais passer à du blanc ici voilà donc là je vais récupérer le titre un news donc je duplique je double clic pardon dans le titre pour le modifier alors quelque chose d'intéressant c'est qu'on a un outil ici qui nous permet de réinitialiser les styles si jamais on fait un copier-coller avec des styles en faisant ça hop on ne garde que le contenu donc ça c'est pas mal taille de la police alors ici on a une taille je vais le prendre ici qui est 18.pontano100 donc on va le faire ici donc ponte pano100 pano100 donc c'est toutes les polices google on les retrouve ici en 400 et en 18 pixels donc là voilà c'est fait ensuite j'ai ici décollage immédiat donc décollage immédiat alors on va le passer aussi en blanc voilà alors on a ici un voilà on est bon et le porteur s'envole vers paris je copie et je mets là dedans le porteur s'envole vers paris voilà je fais attention je le mets en blanc en 400 et en 18.pont aussi voilà donc là j'ai créé un premier bloc alors pour pour moi mes padding et bien je vais aller dans le bloc qui est qui est à l'intérieur de la colonne à gauche je vais dans mise en page là c'est relativement simple je vais mettre en huit pixels en bas voilà ça va le décalé huit pixels à la gauche voilà et donc je me retrouve comme ceci alors ce qui manque maintenant c'est un fond puisqu'on a un fond dégradé par dessus l'image de fond de façon à bien faire ressortir le texte et puis le fond rouge sur le bloc alors ce bloc là voilà je vais lui mettre un fond donc dans style arrière-plan couleur d'arrière-plan je vais le mettre en rouge voilà et on va rajouter un peu de padding alors deux pixels je clique sur lier et ça me le reproduit comme ça un peu partout et je vais mettre à gauche quatre pixels à droite quatre pixels voilà de façon à voir ce que j'avais ici et maintenant c'est sur le la colonne de gauche là où j'ai mis dans l'arrière-plan là l'image et bien en fait on a aussi un dégradé superposition alors ça c'est pas mal parce que on va pouvoir créer donc la cible alors c'est quoi est ce que c'est l'arrière-plan ou est ce que c'est une couleur qui va venir en superposition de l'arrière-plan donc là moi dans mon cas c'est une superposition donc je vais prendre les superpositions et j'ajoute des couleurs donc la première couleur ça va aller du blanc voilà la deuxième couleur alors la fin de la première couleur c'est la transition en fait alors on va déjà rajouter le noir voilà on rajoute un noir donc là ça va de blanc à noir là le sur la première couleur la fin de la couleur ça va être 65% c'est là ou même on peut faire même peut-être plus alors avec les flèches je peux faire descendre voilà comme ceci donc là ça va comme ça mettre en valeur mon ma couleur alors là c'est pareil je vais pouvoir ici gérer à partir de le dégradé final voilà de la deuxième couleur donc je monte à 100 et la première couleur je vais changer simplement la transparence de façon à hauter l'opacité et venir appliquer mon effet uniquement sur le sur la colonne donc là c'est fait pour les deux autres pour les autres éléments c'est un peu la même le même système c'est à dire que je vais pour la colonne donc j'ai mon bloc alors là je alors ce que je peux faire c'est copier le texte et venir coller uniquement alors copier pardon le style c'est un peu différent d'élémentant élémentant on fait copier après on peut faire coller l'élément ou coller le style uniquement ici on fait copier les styles ou copier ces deux commandes différentes mais bon c'est à peu près pareil donc je fais copier hop ici copier les styles et ici je vais sur le deuxième pardon faire coller les styles voilà ici coller les styles ici coller les styles ici coller les styles alors c'est passé en fond blanc sur blanc c'est pour ça qu'on voit plus rien copier non c'est copier les styles coller les styles coller les styles coller les styles alors je pourrais passer par une classe aussi que je pourrais personnaliser ça serait plus simple mais là je vous montre une manipulation voilà dans la simplicité donc mon bloc de gauche il a une image aussi puisque là c'est l'image de fond donc on va aller mettre ici dans l'arrière-plan je vais sélectionner une deuxième image on va mettre celle-ci par exemple ou celle-ci voilà sur mon deuxième bloc j'ai aussi une image donc je vais aller sélectionner une autre image celle-ci voilà ensuite mon bloc ici je sélectionne une image je vais prendre celle-là et mon dernier bloc je sélectionne une image également et je vais prendre cette image-là voilà alors là on voit que donc dans mon bloc qui fait 50% de la hauteur il va falloir que dans mon premier bloc j'aille dans les contenus pour aller demander de remplir ici d'étirer sur l'axe transversal de façon à avoir mes images qui aillent sur la hauteur de ces 50% sinon c'est par défaut ça se limite au contenu que je mets dans les colonnes donc c'est parce que ça s'arrête juste après je suis enfin le dernier sous-titre donc je prends le deuxième et je vais aussi l'étirer pour le mettre en haut et maintenant sur le bloc lui-même je vais demander à avoir un affichage qui se déroule à partir du bas donc ici à partir du bas voilà ensuite ici à partir du bas aussi ici à partir du bas et ici à partir du bas voilà alors ensuite on va appliquer on va appliquer il faudrait mettre le texte ici donc se copier les styles coller les styles alors il récupère apparemment pas copier les styles coller les styles oui il le récupère c'est bon coller les styles coller les styles coller les styles oui ça se passe quand même relativement simplement et ici il y aurait différentes catégories alors à noter qu'on peut aller les récupérer en fait dans les contenus on a un contenu dynamique et ça c'est l'intérêt aussi c'est qu'on est complètement dynamique sur la base de données donc si je veux récupérer une catégorie et bien je peux aller ici récupérer le titre de l'article on a tous les éléments, les commentaires, l'image à la une, l'auteur, les tags, les termes donc on peut récupérer le terme de la catégorie grâce à term name alors c'est des macros en fait qui vont être remplacés ensuite par l'élément lui-même alors là dans le test je fais juste voyage par exemple voyage voilà et puis je peux continuer comme ceci à mettre où il m'a récupéré le padding donc là on a dessous donc là après il suffit de personnaliser tout ça donc moi je trouve franchement que c'est c'est très très intéressant alors je vais juste rajouter dans mon bloc ici un peu de padding en marge interne on va mettre 8 et 8 voilà qu'on va récupérer ici aussi 8 et 8 vous voyez c'est très rapide on reste vraiment au même endroit dans la maquette et franchement c'est très très bien fait donc voilà j'ai relativement simplement réalisé alors on pourrait aller plus loin sur les animations mais bon je veux pas aller trop là non plus on a des on a pour les éléments je vous montre juste la possibilité de créer des 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 classes en fait hein on peut on peut mettre donc ces différentes classes on peut créer des des custom des pseudo-éléments pardon qui vont nous permettre comme ceci dans les styles de venir appliquer uniquement par exemple l'arrière-plan sur un pseudo-élément et on peut d'ailleurs les exporter et les importer donc ça c'est plutôt intéressant et donc du coup on est assez intégré sur la façon dont on a travaillé avec ce page builder puisque sans aucune extension supplémentaire on arrive à faire beaucoup de choses et notamment sur le conteneur dans le contenu on peut utiliser une requête WP ici une requête wordpress au lieu d'avoir du contenu ce qui nous permet donc d'accéder directement au loop builder en fait c'est à dire de construire une boucle qui soit le résultat de la requête qui sera appliquée à la base de données donc c'est plutôt intéressant et la requête ici on la crée ici en allant chercher donc soit dans les articles alors ça supporte aussi les custom post types soit les termes de taxonomie soit les utilisateurs de façon à venir garnir les informations avec cette fameuse requête personnalisée et ça c'est plutôt très très intéressant voilà donc je vous ai montré comment fonctionne ce page builder qui est Bricks Builder dernière chose c'est au niveau des prix on est sur 80 euros pour un seul site et des mises à jour lifetime c'est à dire toute une vie enfin en tout cas toute la vie du produit et à 200 dollars pour avoir la version illimitée donc là c'est pour un seul site 79 dollars par an enfin une seule fois one time payment et 200 dollars donc c'est quand même relativement intéressant ce constructeur à mon avis il va faire du mal à Elementor parce que Elementor n'écoute pas la communauté des utilisateurs et Elementor n'en fait qu'à sa tête et on est encore sur des versions bêta sur des broutilles etc. là c'est vraiment quelque chose qui évolue très rapidement donc si ça vous intéresse et bien je vous conseille de vous intéresser de vous documenter sur Bricks Builder ça sera peut-être le prochain page builder que vous utiliserez merci de m'avoir écouté je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel merci de m'avoir écouté !